Musique Et bonjour à tous ici Cosmorev et on se retrouve sur Fire Emblem Heritage pour la suite de la série. C'est parti, nous allons pouvoir commencer directement la suite. Ah, nous revoilà sur la mine, alors nouveau contenu à être disponible, achat de bordel, défi du rédempteur. Ok, je sens que je serais capable de n'importe quoi, donc là, attend, voyons voir si on a des nouveaux, des nouvelles structures, construire, alors on a une forge, on a une prison faite jusqu'à deux prisonniers aux unités défensives en cas d'attaque. Ouh, remporter la victoire avec style et éviter aux unités, ouais, un bosquet d'arbres provenant d'Oshido, hmm, j'ai bien l'impression. J'ai pas envie de mettre une prison, tiens. Attends, la prison, il faut la mettre assez loin, tu sais, genre, je la mettrais bien, tu vois, vraiment à l'abri d'ici, tu vois, vraiment, il faut que ce soit un truc qui soit... Quoique, ici, c'est bien. Non, quoique ici, je pourrais la garder pour autre chose. Par là. Non. Je la mettrais plus ici, dans le fond, tu vois, là. Voilà. Ici, c'est bien. Voilà, on a une prison, la clairière Oshidienne, oh oui, oh la belle arbre, oh, oh ouais. Oh, on peut la mettre là. Tu vois, on peut la mettre ici. Ouais. Après tout, c'est des bosquets d'arbres. Voilà. Tac. Parfait. Ah, je suis content. On a vraiment un endroit fabuleux. Euh, structure, paramètres, euh, non, non, on va aller voir ce qu'il y a sur la boule, là. Euh, donc, voyons voir. Est-ce que j'ai fait tomber ça ? Je le garde un instant, donc, du daikon, une loterie. Une petite journée à la loterie de Shido, ça va être formidable. Tournons tout ça, voyons voir ce que récèle l'intérieur de ce truc. Une boule noire, donc j'ai perdu. Je suis deg. Bouh. Bouh. On dirait que l'univers m'a accordé un petit truc aujourd'hui. Hum. Quand je vois cette magnifique sourd, je ne regrette pas d'être partie de mon village. Du corail. Je crois qu'il n'y a plus rien à voir. Ah si, toi. Qu'est-ce que c'est ? Des pence à cheveux, ça peut aider. Des petites cultures. Des haricots d'œufs. On va donner aussi un peu de bouffe à ce personnage parce que, bon. Le pauvre, là, il est en train de se dire Maman il n'y a plus rien à mettre Euh petit Daikon Je pense que tu vas aimer le Daikon Ca doit avoir bon goût non ? Du Daikon Je me demande ça quel goût cette connerie Alors je regarde aussi des petits trucs hein les gens C'est très important parce qu'à ce qui paraît Il faut aussi Il y a aussi comme dans l'autre jeu Des systèmes de recrutement Donc très important à faire quand même Vu que c'est dans la distance Merci beaucoup on dirait que je suis déjà résistante J'aimerais vous récompenser Les lingots d'or Parfait T'as plus faim ? Buh Alors Où pourrons-nous nous rendre encore ? Je crois qu'on a fait le tour Donc on peut se rendre directement à la mission suivante Quoique 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 ça y est de Inoka Hola ! Montrez-vous ! Félicitations Daminoka Malgré les talents de furtivité Vous m'avez détecté presque immédiatement Je me doute que c'était toi Tu possèdes un aura bien particulier Je pourrais dire la même chose de vous Daminoka Nous nous connaissons depuis longtemps Et tu n'as pas beaucoup changé Bref Pourquoi es-tu de voir cette heure tardive ? Mais si Ryoma m'a confié une lettre secrète Il m'a demandé de vous la porter ici maintenant Ryoma m'a écrit ça De quoi ça dit-il ? Je ne sais pas Je ne sais pas très bien je vais le dire D'accord Merci de me l'avoir apporté beau travail Seizo Merci je dois retourner auprès de mon maître maintenant Déjà ? Tu ne veux pas savoir ce que la disait ? Non mon travail est terminé Au revoir Daminoka Et voyons ce que c'est de la veule Ça de là devrait se dire pour aujourd'hui Kaz Setsuna Je suis venu pour informer que le conseil de guerre a été remporté Je vois merci de m'avoir fait Vous m'avez vraiment surpris vous savez Ah oui on me dit souvent ça Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu m'approcher sans que je vous vois Il semble que vous me surpassiez Question furtivité Quelle honte Par chance Et puis de plus J'étais perdu dans mes pensées tout simplement Utile d'être modeste Je dois reconnaître le talent que je le vois Cependant pour être franc Je pourrais être bon de développer vos talents naturels Vous êtes déjà si furtive Imaginez ce que vous feriez après un entraînement ninja Moi suivre un entraînement ninja ? Oui Un tel entraînement ferait de vous un atout considérable pour Daminoka Ce serait formidable Seriez-vous prêt à m'entraîner maître Kazé ? Pardon Je souhaite être utile à Daminoka Enseignez-moi tout s'il vous plaît Très bien je vous apprendrai tout ce que je sais Merci je compte sur vous Je ferai tout mon possible pour vous aider Cool Cool Euh par contre elle est où ma... Voilà elle est à ma maison Alors... Ouh... Euuuuh... Je... Je prends qui moi ? Euuuuh... Attendez j'ai réfléchi un peu Oh je vais prendre ce Baki moi Non ! Oh euh... Oh euh... C'est très agréable de voir combien tu as grandi Elle est bien Merci C'est normal Oui Oui Que dois-je faire ? Bah je me casse Peut-être Je pense que c'est plus important Maintenant d'aller à la suite De la mission Allez c'est parti ! Qu'est-ce qu'on a ? Ouh... On a toujours l'annexe 1 Chapitre Portail du dragon Difficulté annexe 1 Invasion 1 D1 Château Niveau 10 Défi Défi Reconnaissance Ouh... C'est quoi reconnaissance ? Dépensez vos écus pour gagner des ennemis Nnnnnnnn Moi je m'en fous Moi j'y vais à la gueule l'eau moi Chapitre 9 Continuez Chapitre 9 Le royaume des dieux Izumo Que c'est pas... Très très beau Nous sommes finalement arrivés Et voici Izumo C'est magnifique Je n'avais pas idée Oui certains l'appellent le royaume des dieux Même lorsque les autres royaumes sont en guerre Izumo reste neutre Cela semble trop beau pour être vrai Qui va là ? Les visiteurs d'Oshido Nous cherchons des informations Sur deux amis qui sont passés par là Nous accordez-vous la permission D'entrer dans votre territoire Ah Dame Azura Bien sûr Les Oshidiens sont toujours les bienvenus ici Je vais informer le palais de votre visite Vous serez reçu dans peu de temps Merci Excusez-moi Avant de partir Nous cherchons Messia Riyoma et Takumi Nous pensons qu'ils ont participé à une bataille près de vos frontières Avez-vous des nouvelles ? Une bataille par ici ? Non je ne crois pas Vraiment ? Rien ? Messiaire Izumo est un territoire neutre depuis des générations Il n'est pas possible qu'une bataille se soit déroulée ici Ah nous sommes prêts à vous recevoir par ici Très bien Azura Penses-tu qu'ils disent la vérité ? Comment pourrait-il ignorer qu'une bataille se déroule ici ? Je ne sais pas Cosmo Tout cela est étrange Agissons avec prudence Et bien Je ne suis pas sûr de savoir ce que faire à présent Patienter en attendant que quelqu'un arrive Oui Oui c'est probablement une formalité d'usage On dit que l'archie du Kizu Zama aime faire patienter les gens Eh bien tant qu'il y a des réponses à nous offrir J'aime pas son blindage Oh Est-ce l'archie du Kizu Zama ? Il a l'air si serein Je ne l'ai jamais rencontré mais je pense que c'est lui Tu as raison il a l'air incroyablement calme Cela me rend nerveuse Bienvenue Messire archie du Kizana Dois-je vous appeler seigneur ? Ah 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 Tu m'appelles comme tu veux mais surtout bienvenue bienvenue Je vous sers quelque chose de pétillant ou de frétillant Il ne ressemble pas à ce à quoi vous m'attendez Oh pardon moi je ne me suis pas présenté je suis l'archie du Kizana Quintuple vainqueur du concours de la plus belle toison capillaire d'Izumo Heureux de faire votre connaissance au Shiga Dans quoi avez-vous mis les pieds là-bas dans votre pays natal ? Non laissez tomber on verra ça plus tard Essayons-nous et détendons-nous les doigts de pied en éventail Bonne idée non ? Oui vous avez raison merci Archiduc avant de nous détendre nous avons des questions importantes Êtes-vous courant d'une bataille entre Oshidou et Nord dans ce secteur ? Une bataille récente ? Ah sûrement pas j'en serai le premier informé Vous savez parce que je suis l'archiduc et toc Je vois Nous sommes peut-être au mauvais endroit Attends une minute mon grand Vous êtes au meilleur endroit possible chère Izana A propos de bataille je vois que certains d'entre vous sont blessés Et bien c'est fâcheux avec toutes les ressources dont nous disposons ici Les amis il y a de grands guérisseurs et docteurs dans mon royaume J'ai entendu parler des guérisseurs d'Izumo On dit que ce sont les meilleurs Excellent nous aurions bien besoin de quelques soins Nous ne pouvons pas éterniser ici Mais il serait sage de penser nos blessures Peut-être Et bien je n'accepterai pas de refus Commençons-nous maintenant Venez allons tous au bain chaud Merci Archiduc Oh mais voilà tu as l'air d'être dans un saletat toi Et ton ami Cosmo n'est-ce pas Tu m'as l'air beaucoup mieux Je vais vous le dire J'ai quelque chose de spécial pour vous deux La guérison ultra réparatrice C'est ainsi que je l'appelle Soigne le corps et l'esprit Qu'est-ce que vous en dites ? Seulement nous deux ? Nous ne souffrons pas de blessures les plus graves Mais nous devrions peut-être jouer au jeu Merci les enfants Les salets chaudes pour refroidir Et il fait bien sombre ici Ça doit sûrement contribuer à la relaxation Je me demande à quoi servent tous ces barrières tranchants Bienvenue Archiduc est-ce bien la chambre de relaxation ? Ah oui une chambre de relaxation éternelle C'est notre salle d'exécution Quoi ? Oh Cosmo nous sommes encerclés A quoi jouez-vous Isana ? Et ce n'est pas amusant Eh bien attendez un peu que je vous révèle Là mon coup de théâtre Je ne suis pas Isana Et toc Oh non Oh la tronche On dirait un Zora On dirait qu'il a un casque Zora dans Tu sais les casques Zora dans Twinland Princess Ils ont Je ne sais pas s'ils ont les casques comme ça Ou un chapeau et lien Eh on ne sais pas Eh ça fait longtemps n'est-ce pas jeune Cosmo Vous ne vous souvenez pas de moi Je suis Zora Zora Casque Zora sur la tête Par contre c'est en bleu Pas en rouge Le grand mage noir du nord Quoi ? Où est le vrai Isana ? Et pourquoi vous souciez-vous de cette hurlure berlue ? Je suis celui qui a capturé le célèbre Cosmo Je vais être couvert de gloire Oui je sais J'ai que 3000 abonnés Mais quand même Quoi qu'il en soit Ni vous ni la princesse Sakouan Ne sortirez jamais vivant d'ici Hé 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 Très bien reste derrière moi Sakouan Qu'allez-vous faire ? Ils sont trop nombreux Préparez-vous à mourir Allons-y Ah mais on est que deux ? Ah Quoi ? Que se passe-t-il ? Est-ce qu'il s'entretue ? Non idiot qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est le traitement qu'ils réservaient à leurs invités Inoka comment vous savez-tu ? Ce n'est pas possible Très impressionnant Dame Inoka vous aviez raison sur toute la ligne J'avais aussi mes doutes sur cette situation Merci d'avoir suivi mon tour d'instinct Inoka Je suis si heureux que vous soyez là Comment avez-vous pu soupçonner quelque chose ? Mon déguisement était parfait Mais je ne suis assez puissant pour vaincre C'est vous les dindos de la farce Vous votre soi-disant archidux Vous vous comportez comme un bouffon Et pas comme un noble Exactement Comment osez-vous ? Mon interprétation était parfaite Que l'on se charge de... Préparez-vous le combat va commencer Allez on va leur casser la gueule On est là Bande de heureux des gars Ça va chier Eh t'as vu tout ce qu'on est ? Attends ils doivent être beaucoup dans la salle quand même Ah oui ils sont beaucoup Par contre c'est une bien belle demeure qu'ils ont là Wow Alors Bon Alors je mets qui avec qui ? Bah déjà elle Rinka elle va venir avec moi Elle Elle va se mettre avec Je pense Je sais pas Je pense Seizo Tu vas te mettre avec Ouais elle 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 va se mettre avec lui Non Faut la mettre avec une Faut la mettre plutôt avec un guerrier Bah comme lui Et au pire lui Elle Elle va se mettre avec lui Elle Elle va se mettre Les soigneuses Donc t'as elle 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 va se mettre ici Attendre Moi Devant Pour la protéger Attendre aussi Attendre aussi Quoi que Attendre Elle Attendre Elle Attendre Elle Attendre Quoi que Attendre Non c'est bon Attendre Je vais te casser Ta gueule Je vais te défoncer Ta gueule Je vais te démonter Je vais te démonter Ah y'en a Tu vas goûter A la puissance De la lumière 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 Esquise Ok Ma lame Sur ta tronche Je ne vois même plus Ce que je devrais voir Je vérifie quand même des trucs En même temps qu'ils sont en train de jouer Leur tour C'est bon Je peux jouer Merci Alors par contre je vais vérifier un truc Heritage Heritage Donc on était à le chapitre 6 Quand on avait fait Furious Tempête Donc normalement on est à le chapitre 7 Est-ce qu'il y a un truc à voir dans le chapitre 7 Je crois qu'il y a des trucs à débloquer dans le chapitre 7 Parce qu'en même temps je regarde les personnages qui sont recrutables Qu'on peut recruter Ça pourrait m'aider à peut-être avoir des trucs Intéressants Alors après je ne sais pas si c'est comme dans Awakening Ou genre par exemple si tu Si tu Fais par exemple un certain moment du jeu Je ne sais pas du tout si ça va faire comme dans Comme dans Awakening Où il faut que tes personnages soient avec telle personne Pour débloquer certains trucs Par exemple tu étais obligé de marier telle personne avec telle personne Pour débloquer tel truc Et pour recruter certaines personnes Il fallait passer par des annexes Il fallait peut-être parler à quelqu'un Il fallait faire des trucs Enfin tu te poses des questions Tu te dis est-ce que tu fais bien Ou voilà quoi Donc toi tu es soigné Quoi que attends Non je ne peux rien faire d'autre Donc je pense qu'elle va se mettre en retrait Et on va les laisser jouer leur tour Voilà Comme ça en attendant je regarde Alors Donc là si je me souviens bien On est au chapitre 7 Donc normalement on devrait débloquer plein de persos Normalement On devrait débloquer plein de persos Allez venez approchez 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 Oh Que se passe-t-il ici Je croyais que nous étions à Izumo Apparemment ils ont jeté leur neutralité à Ouzoubillette Est-ce que tu as retrouvé Messiaire Takumi Je n'ai pas obtenu grand chose de ces soldats noriens Serait-ce parce que tu as attaché ces baïonnés Avant de les avoir questionnés Bah tu n'aurais pas fait mieux J'attacherai autant de soldats qu'il le faudra Pour retrouver Messiaire Takumi Je préférerais que ce soit toi qui aies disparu Dans ce cas nous nous prélasserons avec Messiaire Takumi Dans un sauna d'Izumo Tais-toi et concentre-toi un peu Nous avons du travail Ces soldats savent peut-être où se trouve Takumi Tu as raison je ne supporte pas ces racailles noriennes Ils ont S'ils ont Ne serait-ce qu'une égratignure Notre maître je ne sais pas ce que je ferais D'accord Contrôle-toi si tu les massacres Avant la fin de la Suisse en Guinness On ne doit pas aller loin Tu as raison je vais les tuer proprement Et sans fioritures Et en épargner un ou deux Allons-y Cool Je me demande s'il faut leur parler Fais voir Non Pas besoin de les parler Par contre on va se faire un On va se faire un petit rasien Cet archer faut le buter Si ça continue comme ça Il va me mettre KO mon personnage Toi tu as crevé déjà Allez Toi tu vas dire adieu à tous tes souvenirs Parce que tu vas mourir Adieu C'est une bien belle bâtisse en tout cas Que vous avez là YOLO Viens là Que je te démonte Que je t'épluche comme un gant BIM Tu ne lui feras plus de mal mon gars Tu croyais quoi Allez changement de niveau mon gars Tu sens la puissance quand même Voilà Plus de puissance Et l'écrou du dragon Eh L'écrou du dragon C'est dans fairy tale C'est Natsu qui fait cette technique L'écrou du dragon Les serres du dragon de feu Toi j'ai piqué Ça va faire mal BIM BIM mon gars Tu eras raté Tu croyais quoi Et en plus niveau supérieur Eh bah alors On en a marre On est fatigué On n'en peut plus On pleure sa race Allez une petite danse du ventre Merci ma jeune demoiselle Ça va être très facile maintenant Viens là Je vais te terminer comme il faut Ton cheval Va crever aussi Je ne laisse aucun survivant Je suis désolé Ok Toi tu soignes Allez Une petite soignade Ça c'est parfait Changement de niveau Plus de puissance Ce n'est pas si mal C'est magnifique Et hop On libère cela Allez venez La petite danse du ventre Quoi tu veux me faire quoi toi Tiens Ça sert à rien Ça sert à rien mon gars Tu m'auras pas Je suis ultra résistant moi Oh Tu veux me combattre Ouh Bien joué Mais tu ne m'auras pas La deuxième fois Et maintenant A nous de jouer Parfait Oh Bah ils vont faire quoi Oh Ils ont envoyé leur garde Oh c'est trop mignon Oh Mais tu seras plus vivant Tu seras mort Quand je t'aurai pu chier Tiens Goûte mon oignon Au lieu de dire l'oignon C'est l'oignon Ce n'est pas tes oignons Fion l'autre Je vais te découper Je vais te piquer Avec ma grande lame Plus je peux faire Deux brochettes avec Tu crois quoi Mais ça sert à rien Tu m'auras pas Non mais oh Il est malade lui Il pensait m'avoir lui Comme ça au calme Quoi qu'il attend Si on réfléchit bien On peut l'attaquer de moins De toute façon Avec mon couteau Tu vas creuser Bim Allez adieu On est des pros nous Ensuite Allez oh ma soigneuse Toujours le mort pour rien Toi qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu veux Ah mais je suis tout seul Je suis tout seul Ça ne m'empêchera pas De te tuer Bim mon gars Attaque moi si tu veux Oh de dégâts Le mec il ne s'est même pas attaqué Tu pues Sauf que tu ne t'attendais pas A ce qu'il y ait A quelqu'un d'autre derrière Et ça ça va causer ta perte Prends ça Et ça Adieu Tu es mort Je tiens pas cher de ta peau Et en plus de ça Mon équipe de soigneuses professionnelles Toujours aux aguets Pour soigner les petits bolobos Les petites malades Oh bah Hop Voilà Second Parfait Propre et net Tout ce qu'il faut Il ne reste plus qu'à faire Hop Une petite danse du ventre Ok bon J'avoue que dans la webcam Ça ne se voyait pas trop La danse du ventre Mais c'est déjà Oh attends on peut lui parler On va lui parler Meurs racaille de nord Halte Je suis Akoshido Attendez Qui êtes-vous Votre visage m'est familier Je suis Cosmo A qui ai-je l'honneur Oh le frère de son altège Je vous rencontre enfin Je suis Oboro Le vassal du prince Takumi L'avez-vous vu Nous ne le trouverons nulle part Non mais nous avons besoin Bon espoir qu'ils ne sont pas loin Nous pourrions avoir besoin De votre aide Voulez-vous nous rejoindre Je veux seulement Que vous tempériez Votre zèle Et évitiez de tuer les noriens Oui bien sûr Mais chaque fois que je vois Une de ces salles vermines La colère monte Monte Grrr Mais si je me concentre Sur son altège Takumi Je peux me contrôler Je ferai de mon mieux Pour vous aider Merci Oboro Ravi de vous avoir dans l'équipe Et parfait Ah Allez Viens de recruter Parfait ça C'est bon Ça sent le piment d'Espelette Quoi ? C'est une faible femme Tu croyais quoi ? Bien Tu n'es pas avec Zola Dans quel camp es-tu ? Messieurs Cosmo Vous ne me reconnaissez pas ? J'ai bien peur que non Le devrais-je ? Ouah Probablement Mon nom est Nata Je serre son altège Pratakumi Malheureusement Nous avons été séparés Sur le champ de bataille Nous essayons de retrouver Mais nous sommes à court d'idées Pouvez-vous nous aider ? Oui bien sûr C'est pour ça que nous sommes ici Nous devrions être sur la bonne piste Puisque nous sommes tous arrivés là Merci Messieurs Cosmo C'est aimable D'oublier vos querelles Pour nous aider à les retrouver Et surtout après tout ce qu'il a dit Ah Et bah voilà C'est pas beau ça ? C'est magnifique Oh bah toi tu vas tellement crever Toi tu vas tellement saigner comme un porc Tu croyais quoi ? On allait te sauver Non non mon gars Oh il est pas content Il veut pleurer Bouh Ouh Non mais il croyait quoi ? Tiens Je te laisserai même pas les larmes pour pleurer Crève connard Adieu Que le sang se répande sur le tapis Et hop plus de puissance Plus frappe ciguée Génial Allez on se soigne Voilà Et en plus Niveau suivant Hop Niveau 3 Ah Mais voilà Tu vois ça fait plaisir Là Lui On va pouvoir Lui remettre d'aplomb Allez hop Voilà Tu vas bientôt augmenter au niveau suivant Au prochain tour normalement tu gagnes un niveau Allez c'est parti On va créer deux groupes Inata Tu vas aller par là Toi Tu vas aller par là Toi Tu vas aussi aller par là Groupe numéro 2 De ce côté là On va les prendre d'assaut On va les prendre de couvert Il nous faut une soigneuse de chaque rangée Une soigneuse de ce côté Une soigneuse de ce côté Oh là là Oh le tacticien ultime Cosmo le tacticien ultime Alors attends Là on a un groupe de 1 2 3 Et de ce côté 1 2 3 4 Ici On va en envoyer un autre groupe Elle Elle va se mettre là Et elle va s'occuper du camp gauche Du côté de Cosmo Voilà Et en plus ça gagne un niveau Voilà Parfait Il est temps de se rendre à la suite Il est temps de donner l'assaut Tour suivant On s'approche Parfait On va se mettre ici Eux ici Eux ici La soigneuse Juste là Ce groupe là Juste là Elle Juste là De ce côté On va les mettre là Tu vois Tu vois vraiment Voilà Bim Et là Il reste qui Donc là On s'approche d'eux Normalement Normalement Ils vont tout faire Pour s'approcher Voilà Ici Chanter Donc comme ça On gagne un tour Et comme ça On la fait gagner Un petit peu de PV Quand même Elle le mérite Voilà De ce côté là C'est bon De ce côté là On va mettre On va les laisser là On va les laisser attendre ici Et là Attends C'est parti C'était obligé Il devait obligatoirement venir Allez vas-y Attaque moi si tu veux Oh yeah Ils sont courageux en plus Tu vas voir Ma technique est efficace On s'en fout On perd quelques PV Et alors J'ai une soigneuse De chaque côté moi Tu crois que tu me fais peur Tu me fais pas peur Je ne faillerai pas Cette mission Ne t'inquiète pas Je vais survivre Ouais Très nulle ta technique Et toi je t'embroche Tu ne peux pas Résister à ma puissance Dévastatrice Plus toi Je vais tellement De découper J'aime pas les mages Je vais te tuer proprement Oh Croc du dragon Adieu Bim Bim Adieu Tu n'avais aucune chance Tu n'avais aucune chance C'était beau comme phrase Tu n'avais aucune chance De vaincre la chimère Le destructeur L'invencible Cosmoreve Grand défenseur De la pauvreté Grand contre-carreur De plan Grand soumis Je sens de l'herbe Je sens de l'herbe Oh bah toi Pourquoi tu vas saigner mon gars Allez Allez Bim 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 mon gars Oh Mais ça rate ici Bim Alors C'est beau ça Ça manque quand même Un peu de sel Le sel C'est la vie Le sens de sel Et bah Le plat n'est pas assez Goûteux Bah c'est pareil avec les ennemis Les ennemis quand ils sont pas un peu salés Voire un peu poivrés Et bah c'est pas marrant Et bah là Je les ai poivrés comme il faut Et j'ai rajouté un petit piment par dessus Parce que j'ai jugé que le piment allait donner un meilleur goût Allez hop Une petite soignade Parfait Allez mon goulot T'es paré pour continuer l'aventure Toi tu vas saigner ma shoot Allez crème mon gars Bim Je t'ai piqué profond là Ok c'est bon Oh bah alors toi tu vas le crever aussi De toute façon t'as pas le choix Allez meurs mon gars Bim Double attaque Et en plus Niveau suivant Oh mais Là les gens mais comment j'adore ce jeu Mais sincèrement Vous imaginez même pas à quel point J'adore énormément ce jeu Il est trop kiffant Voilà on soigne un peu les blessures Et eux Ici Vous êtes encerclés Les CRS sont là On est là pour vous réprimander Tiens tu veux user pour rien avec ton cure-dent C'est ça le pouvoir de ton cure-dent Ouais il n'y a pas de quoi rire Allez Ça va chier Moi j'attaque les cuirassés comme ça Je suis un bolos moi Allez viens là Bim mon gars Bim Allez Voilà C'est comme ça qu'on fonctionne La puissance mon gars La puissance Et en plus de ça Je vais utiliser ma fleur des îles Avec la petite danse du vent Entre Ok parfait Et maintenant il ne reste plus qu'à te finir A toi de crever Et allez Moi tout seul j'en défonce deux moi J'en mange deux petit déj moi Allez hop Belle distraction Je te marquerai sur ma tombe Cosmo A vaincu un million de personnes à sa main Un puissé comme ça Un archer peut m'attaquer de loin De près Viens là Oh Oh c'est la vengeance quoi Tu m'as eu et bah Tu te venges quoi Allez viens là Oh mais tu vas bien finir par crever toi Tu vas bien finir par crever mon gars Petit archer ridicule Mais il évite tout ce gars Eh mais il a mangé quoi Il a mangé du lion ce berceau là Pour terrer comme une borde Non mais sérieusement Tu crois faire quoi toi avec ton cure-dent Lui c'est l'archer le plus puissant au monde Tu sais c'est le place final Genre cet archer il est prometteur Ça sert à rien que tu fasses ça Vu que je voulais le soigner Il est con celui là aussi Allez hop Et il savait pas que sur son terrain Il y avait mon perso qui est là C'est con hein Je croyais faire quoi T'avais aucune chance Et ça se prétend plus puissant quoi Quelle honte Eh bah En tout cas notre plan a marché On a bien fait de se séparer En se séparant on a pu créer des brèches dans l'ennemi Très très bonne tactique En même temps je suis sûr que plus de la moitié La quasi moitié des joueurs De ce genre de jeu Avait la même tactique en tête Que ce que j'ai fait Donc au final je suis pas très C'est pas C'est normal Bien Je vais vous avancer Bon il reste plus qu'à éplucher quelques monstres au couteau Et puis c'est bon Après je crois qu'on aura fait le tour Bonjour C'est la mère Suzette Je suis là pour combattre Wouh Je vais vous taillader en pièce Je vais vous transformer en gluten Vous êtes pris dans tous les côtés Et vous allez bientôt crever C'est tellement con C'est tellement con Que vous allez crever Que vous allez crever Ah merci C'est dans ces moments là Que j'aimerais pas être à leur place Tu sais Genre ils se disent Vous êtes encerclés La police municipale Vous encercle Ne faites plus un geste Où on vous découpera en tranches En tranches fines De lardons bien fumés Parfait bravo Tu vas bientôt passer au niveau suivant Ça c'est bien Quoi que attends Si On met encore une soigneuse de chaque côté Allez viens là mon gars Tu vas goûter à la puissance Oh C'est piquanté C'était piquanté J'espère Que Tout est régalé Et maintenant on va jouer Au lancé de fléchettes Bim Oh Changement de niveau Merci On augmente la puissance De la clé d'une porte Pour cette porte Ouais mais bon Les coffres Est-ce qu'on peut les ouvrir Il nous faut une clé Normalement Pour voir un coffre Il nous faudrait une clé On va le mettre là Comme ça les mages Ne pourront pas nous toucher Allez tire moi l'arc Sur Ouais Je te fais le plus de mal Oh Il veut lancer Un petit sort de loin Quel sort vas-tu nous lancer Ouais Bien tenter Mais ça ne me fait Ni chaud ni froid En fait Sérieusement Le mec il se croyait Il se croyait Cent fois meilleur que tout Il va attaquer Il va attaquer On va attaquer Je suis d'accord Hop Moi je suis d'accord pour attaquer Après tout C'est qui qui a la clé ? C'est qui qui a la clé ? Personne n'a la clé Allez viens On va jouer On va danser le tamouris Adieu Ah tiens Quel coffre Cool Bah on va enlever la Augmente la chance De façon permanente Ah permanente c'est infini Bah je vais la garder Par contre ça c'est juste Durant la bataille On s'en branle Parce que bon Durant la bataille Encore ça On s'en fout un peu Par contre quand c'est Permanent ça me va Et si ça me sert A booster mes trucs C'est cool Ah Je sens que quelqu'un Va mourir ici Adieu Un ninja ne recule jamais Devant la puissance L'art du katana Est un art précieux Allez Meurs mon gars Rejoins la lumière Bim Oh elle affronte bien Les armes Je les trouve plus variées Même les attaques au combat Je les trouve beaucoup plus variées Que d'habitude Que dans Awakening Awakening c'était moins varié Là je trouve que c'est Beaucoup plus varié Beaucoup plus plaisant à voir C'est excellent Moi j'adore Je suis conquis par ce genre de jeu C'est vraiment C'est vraiment très très bon Autant musicalement Comme d'habitude Les Fire Emblem Au niveau de la musique Au niveau des thèmes Ça a toujours été Ça a toujours été impeccable Ça je dis pas le contraire Mais voilà On sent quand même Que t'as une Que t'as une profondeur là-dedans Ah vous voulez affronter la mort Je vais me régaler Tiens Bim t'as raté Tu n'as pas perdu beaucoup de dégâts mon gars C'est pas grave L'importance C'est que je te fasse subir des dégâts Petit à petit Vu que t'es le dernier De toute façon encore sur debout Comme t'es le dernier debout Ça ne devrait pas Me poser de problème Bon bah il est temps de mourir Et de mal à l'âme Parce que Cosmo bat toujours les boss Je suis avec toi On n'est pas terminés En même temps Je voulais soigner mon personnage On va pas l'attaquer Il est con aussi Allez adieu Je t'avais dit que tu mourrais Bon malheureusement Pas de mal à l'âme Parce que tu as su l'éviter Qu'est-ce qui m'a pris Mais on a gagné Et c'est important Allez Magistère Oh yes Magistère Oh cool La partie finie Zola Maintenant Dites-nous Vous avez emprisonné Zana Non Comment ça non Vous êtes battu Oh non Quelle naïveté Vous avez décidément vécu A la carte du monde Je préférerais mourir Que de vous donner quoi que ce soit Mais je n'aurais pas à le faire Et toc Ah il me sort des crans de fumée Et toc Et autre fois Bande d'imbéciles Ah Oui 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 Qu'est-ce que vous faites Laissez-moi partir C'est con hein Non Léo Qu'est-ce que tu fais ici Ah Zola C'est la dernière fois Que vous vous embarrassez Notre royaume Messieurs Monseigneur Votre alteste N'essaie pas de préserver Ma dignité Votre dignité Qu'est-ce que vous savez De la dignité Vous êtes fini Ah non Léo Qu'est-ce que tu vas faire Zola est un monstre Je vais vous en débarrasser Pour rendre le monde meilleur Mais c'est l'un des vôtres Je refuse de croire Que tu ferais du mal à un orien Et pourquoi devrais-je écouter Un traître tel que toi Tu nous as abandonné Tu n'as pas le droit De me dire quoi faire Léo s'il te plaît D'accord Garde ce pitoyable vidéo Avec toi si tu veux Au revoir Cosmo Quand le temps sera venu Tu payeras pour ta trahison Léo attend Cela ne va pas se passer comme ça Je n'ai jamais vu Une telle puissance Oui son alteste Léo est un mage noir De talent Il est craint Et respecté en or Il a changé Je me rappelle Que Léo était gentil Et curieux Et parfois même Un peu maladroit Je me demande C'est con hein Ouf Vous m'avez sauvé Le coco Faisons un festin Non j'ai une meilleure idée Une soirée pyjama Avec des bonbons Commençons par tout de suite Zana aide en place Encore là Non mais nous avons sous-estimé l'acteur Archie du Kizana Avant de nous mettre en pyjama J'ai quelques questions Avez-vous été témoin Des conflits impliquant les noriens Dans les environs Oui absolument Cette bande de rabat-joie Nous écoutions de la musique Et nous en faisions J'ai entendu une explosion Je suis allé voir ce qui se passait J'étais encore en pyjama Je me suis Camour Nous ne sommes que paix Poulais grillés Ici Azumo Alors c'est ici Que nous n'avons pas Les meilleurs soldats du monde Je ne sais pas ce qui s'est passé Je croupiais dans ma propre prison Heureusement j'avais meublé La cellule drape Archie du Kizana Je sais que vous avez confiné Dans une cellule Mais sauriez-vous Ce qui est arrivé à mes frères Ryomatakumi Eh bien j'en ai entendu parler C'est quelque chose Non j'ai entendu dire Que la bataille s'étendait Jusqu'à l'abîme éternelle Peut-être qu'ils y sont tombés Grand Dieu non Rassure-toi Ton frère a été trop prudent Pour faire une telle chute Nous devrions garder espoir Qu'ils soient tous les deux Sains ou saufs Je suis navré Ce n'était pas très délicat De ma part de spéculer de la sortie Il n'empêche que le canyon N'était si dangereux Que si ça serait pas étonnant Peut-être que je devrais vous aider Hum Je suis des descendants des dieux Quelle chance Très bien commençons Hum Qu'est-ce qui se passe ? Oh du ancien Ça boum J'aimerais que vous me répondiez Oh je reçois quelque chose Bénile lumière blanche La main se tend vers toi De l'âme scinde Ton coeur et tes rêves s'envolent Accueille le nouveau jour Se pourrait-il que Quoi c'est tout ? Et voilà c'est fini C'est tout Et alors ? N'avrez de dire ça Mais ça ne nous aide pas beaucoup Et je peux dire en plus Je ne sais pas L'avenir en joli Pas très bien passant J'ai besoin de boire des bulles Pour le gaz Qui peut me rejoindre au sauna J'ai compris Vous voulez vous hâter A trouver vos amis Il y a le feu sur le lac Je viens d'avoir une vision Et je peux vous dire Qu'ils sont bien tous les deux A l'heure qu'il est J'aimerais le croire Je le jure La seule statue plaquée d'or De mon effigie Ils vont bien Et bien merci Archie du Kizana Pour votre hospitalité Et votre prédiction Nous avons très envie de rester Mais nous devons partir A la recherche de nos frères Je le savais D'accord revenez quand vous voulez Et nous ferons une soirée Je ne vois pas à quoi ça ressemble Mais d'accord au revoir Tu n'arrêtes pas de penser Aux prédictions Il dit Zana Ces mots aussi poétiques De l'âme sain de ton coeur A cœur et le nouveau jour Cosmo je dois te parler Est-ce que tout va bien ? En fait je ne sais pas A propos de cette prédiction C'est étrange n'est-ce pas Oui ce sont des paroles D'une chanson de ma mère M'a enseigné quand j'étais petite Vraiment Tu rappelles-tu du sens caché De ces Mister House paroles Non c'est une chanson très ancienne Ce qui me trouble C'est qu'elle semble Se rapporter directement à toi Mais comment serait-ce possible Je ne sais pas Cette chanson est toujours De mes grands mystères Le mystère n'est jamais essayé De résoudre jusqu'à maintenant C'est peut-être juste une coïncidence Comment pourrait-on écrire Une chanson sur moi Alors que je ne suis pas encore née Azura ? Qu'est-ce qui te prend ? Je suis désolée Oublie cela C'est vraiment chaud En tout cas je vous remercie D'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à like Et commenter Partagez la vidéo Si elle vous a plu On se donne rendez-vous Pour le prochain épisode Donc salut tout le monde